Merci de nous suivre de partout, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur le mototipé Bansile et Sommaire. Le CNRICAN des enseignants du Congo sexuel, Yerbano, RIRAL, Nidembo, APF, CEMAM, ANPA, RETRENTRE le chemin de l'école, les outils que nous offrent en chez jour prévus pour la rentrée scolaire, décision prise à l'ensemble général de l'île, le nom de SEPO veut l'emmener le gouvernement à répondre à leurs revendications, entre autres la prise en compte d'inversité. Nous parlons également de cette édition, de cette formation des officiers de la police, ils ont bénéficié ce vendredi d'une formation sur la prévention combat en ville, 19 en formation assurée par les volontaires de la Croix-Rouge à l'état-major de la PNC, et voilà tout pour les sommaires, et bienvenue dans cette édition. Je vous l'ai dit en sommaire de cette édition, le syndicat des enseignants du Congo, SIECON, SEXIO, Yerbano, RIRAL, Nidembo, menace d'entrée à grève lundi 12 octobre prochain, date prévue pour la rentrée scolaire, décision prise ce vendredi 9 octobre, l'ordinance en plus générale, cette grève qui sera donc timide devra être radicalisée huit jours après, si les revendications, notamment le paiement de toutes les nouvelles unités, ne sont donc pas prises en compte. Iréné et Moutou Akies, secrétaire permanent du SIECO, reviennent sur d'autres revendications dans ce propos, renquéis par Myréné et Géné Moussi Verba. C'est le lundi 12 que nous allons déposer notre grève de charge au ministère, qui demande que toutes les nouvelles unités soient payées pendant huit jours. Si les huit jours s'écoulent et que ces nouvelles unités ne soient pas payées, nous allons entrer à grève sèche. Depuis le 12, le jour de la rentrée, nous serons en train d'observer une grève timide. Les enseignants qui ne sont pas payés, qui n'ont pas de quoi manger, ne peuvent pas se présenter en classe, ils attendent leur payement. Si les huit jours s'écoulent et qu'ils ne sont pas payés, nous enrons à grève sèche. Il n'y a pas que l'appel de nouvelles unités. Il y a aussi le deuxième pays qui devait entrer en application au mois d'avril passé. Tout cela doit être visible. Il y a aussi l'application de l'expression des zones salariales. Cela a été signé dans l'accord le 18 décembre 2019. C'est toutes ces mesures que nous attendons être réalisées avant d'enfoncer les activités scolaires proprement dites. Nous aussi, nous avons demandé que le ministre démissionne parce qu'il a trompé le peuple congolaire. Chaque jour, il se réveille avec un message contradictoire et aucune promesse n'a été réalisée jusque-là. Nous attendons sa démission et nous allons entrer à l'école quand il aura démissionné. Nous demandons aussi la démission pour ses propres nationaux et son amusage. Et on parle d'autre chose dans cette édition du journal. Et c'est cet enfer qui fait ajouter plusieurs acteurs dans l'Est, la RDC, l'enfer Minemboe. Au-delà de l'annonce par voie du prince, le président devrait donc prendre une ordonnance pour annuler l'érection des sept communes régrandes en territoire de Vizy. Pour cela, le groupe des princes et jeunes patriotes de Boutembo est descendu de la rue ce vendredi pour exiger plus d'actions de la part du chef de l'État. Suivez ce reportage de Joël Tami. Dans les rues de Boutembo, ces jeunes estimés à une cinquantaine ont marché scandant des chassons hostiles à l'installation récente d'un bourgmestre dans la commune rurale de Minemboe. Selon eux, cette installation a des visées expansionnistes contre la volonté des autres communautés vivant autour de cette entité. Après que le président de la République ait exprimé dans ce point de presse le vœu de ce soir à cette décision, il faudrait maintenant, dès qu'il va arriver à Kinshasa, qu'il puisse lui-même prendre une ordonnance, soit instruire le premier ministre à retirer le décret, parce que c'est des grands accords africains. Donc voilà, c'est le plan juridique, c'est ce que nous voudrions que ça soit fait. Sur le plan politique, il n'y a pas de cohabitation pacifique à physique parce que d'autres ethnies considèrent les Bayamolingues comme des étrangers. C'est peut-être à tort ou à raison. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait des dialogues intercommunautés, que des leaders s'investissent, pour qu'effectivement toutes les étrangers comprennent que, pour que nous ayons une nation une et indivisible. Ces jeunes ont de même décrié l'ingérence des diplomates étrangers dans cette procédure, citant nommément l'ambassadeur des États-Unis. Sa présence aussi nous a un peu inquiétés, ou alors on n'a pas compris comment un ambassadeur va commencer à participer à l'installation de Bourgoumestre, parce que c'est une question de politique intérieure. Une question de politique intérieure, ce n'est pas une question internationale, parce que c'est une commune de la République démocratique du Congo. Un ambassadeur n'a pas intérêt, il n'y a rien qui expliquerait sa présence là-bas, à moins qu'ils puissent avoir des agénats cachés. C'est dans un décret du gouvernement congolais datant de 2013, que plusieurs entités du pays ont été élevées au rang de ville et des communes. Dans la foulée, Minem Boya a acquis le statut de la commune, et dont les animateurs ont été récemment installés. Et on reste toujours dans l'arrivée du Nord qui voulait l'annonce du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de venir s'installer notamment à Goma pour suivre de près l'assistance sécuritaire et du versement commandé à Boutinboum. Si certains l'enquaient avec satisfaction, d'autres pensent que sans s'installer, je voulais le dire au Nord qui voulait président de la République, peut toujours mettre fer en sécurité. Les propos ont été requis ici par Javier Siaosso. Cette décision de notre président, nous félicitons vraiment cette décision, car notre président s'inquiète beaucoup de différents problèmes que nous, Etat et population de l'Est, nous sommes en train d'être victimes dans tous les plats. Je veux dire que c'est une bonne question, une bonne réflexion par rapport à ce que les habitats du Nord qui voulaient traverser cette région. Alors, si le Jigimè qui est installé en Proveneur au Kivu va apporter une solution face à ces fléaux, bon, personnellement, c'est une bonne idée, et cela peut-être peut soulager encore les habitats du Nord qui voulaient. pour nous, nous sommes en train de se réagir. Toutes choses n'est qu'énaissantes. Les ennemis de la RDC sont nombreux depuis plus de 20 ans. Que les présidents viennent s'y installer pour savoir ce que ça pourra donner dans la pacification des l'Est. Il n'est pas la première fois qu'il annonce de venir à l'Est du pays, mais alors la décision, la taquée décision, je trouve qu'elle est bonne, parce que ça montre au moins ce souci de restaurer la paix à l'Est du pays. Mais je ne crois pas pour moi que cela suffit maintenant pour ramener la paix chez nous. Je crois que même des lois, il peut prendre des décisions importantes, qui ramènent la paix chez nous, et il peut venir loger, bien habiter avec nous, et ne pas agir tel que nous l'attendons de lui. Donc moi, je souhaiterais qu'il fasse des actions concrètes sur le plan militaire, et qu'on sente que réellement il ait décidé à en finir avec la sécurité. C'est encore une fois une mascarade, parce qu'il n'a pas su s'installer à Deni. Il avait dit qu'il avait promis d'installer les cas concrètes jusqu'à Deni. Voilà, aujourd'hui, il promet venir s'installer à Gomme, et puis ce n'est pas même Gomme qui est le nom du problème. Il fallait plutôt qu'il s'installe à Deni, où se trouve le vrai problème. On dirait qu'il est en train de craindre qu'il ne soit aussi massacré au niveau des Bennes. Voilà pourquoi il choisit s'installer à Gomme. Sa présence seule ne suffirait pas pour que la paix règne. Il faudrait plutôt qu'il voie ce qu'il peut être comme rapport entre sa présence et l'éradication du problème. Évidemment, s'il pouvait dire qu'il est devenu commando, il va venir se battre. Là, on pouvait le croire. Et je vous le dis, en sommet, cette édition, la police nationale congolaise, PNC commissariat de Gutebo, a bénéficié ce vendredi 9 octobre d'une sensibilisation sur la COVID-19. Il a été organisé par la Croix-Rouge locale à l'intention des officiers supérieurs de la PNC. L'objectif était de capaciter ce cadre des forces de l'ordre sur les modes de transmission et de moyens de prévention contre cette pandémie. Joël Tani pour plus de détails. Ils étaient plus d'une trentaine. Les policiers qui ont pris part à cette séance la 20 midi de ce vendredi, ici en la salle des réunions de la PNC Boutembo. Choisis comme potentiels sensibilisateurs de leurs troupes, ces officiers ont été formés à la gestion des rumeurs sur la COVID-19 et sur les pratiques essentielles des luttes contre cette pandémie. Les éléments de la police font partie de la communauté. Ils sont distribués partout dans la ville et après, eux-mêmes, ils peuvent transmettre les mêmes informations qu'on a transmis avec eux. Le contenu du programme s'est fait principalement des généralités du coronavirus, les moyens de transmission, comment ça se transmet entre les gens, et principalement aussi les moyens de prévention. Bien sûr, à la fin, on a pris un temps pour répondre à des questions, surtout en train de cibler toutes les rumeurs qui se passent partout, dans la ville, dans les différentes localités. C'est-à-dire de faire un peu la meilleure compréhension des informations qui se transmet principalement par le gouvernement et de ne pas trop transmettre les rumeurs. Nous avons attendu seulement des policiers qui sont dans la rue principalement, des commandants qui peuvent aussi transmettre les mêmes informations aux autres unités de la police, principalement ça. Nous avons envisagé des activités principalement avec la police au niveau de sensibilisation. Comme ça, on laisse les messages et les autorités en interne qui peuvent prendre les responsabilités pour fournir des cachets. Comme on avait déjà vu par des autres villes, tous les policiers, ils portent les cachets. aussi bénéficiaires de la formation, le commissaire supérieur principal de la PNC ville de Boutembo, colonel Richard Mbambi, se réjouit de cette séance de capacitation. A chaque fois qu'il y a une formation, le commandant, pas seulement lui, mais aussi le bénéficiaire, doivent être heureux. Pourquoi ? Parce que la capacitation ou la répétition c'est quelque chose de bien dans la science. On ne peut pas dire que parce qu'on a déjà été sensibilisés deux ou trois fois qu'on doit refuser. Non, il y a toujours quelque chose de nouveau pour l'un ou pour l'autre. Et donc nous sommes satisfaits pour ça. Selon les bilités de l'UNRB sur la situation épidémiologique de COVID-19 en RDC rendue publique mercredi 7 octobre, la province du Nord qui vous n'a pas notifié de nouveaux cas. Le cumul pour la province restait de 983 cas. Autre chose dans cette édition du journal, la journée du 9 octobre est particulièrement consacrée au handicap. Le handicap physique ne constitue pas un frais pour l'épanouissement de toute personne qui en est victime. C'est ce que passe Kambassou qui est en tête d'une malformation, je voulais le dire physique. Frassim Moussou est allé à sa rencontre et nous fait découvrir dans son portrait. Kambassou tient une boutique au centre-ville de Boutembo. Malgré l'absence de ses membres inférieurs, ce commerce spécialisé dans la vente des ustensiles de cuisine prospère. Opérateur économique depuis maintenant 30 ans, avec plus d'une boutique, Kambassou en cache des personnes vivant avec et sans handicap physique. J'ai été stocké au marché central, les gens me connaissent bien. Je crois avoir 30 ans dans ce métier de vente des ustensiles. Je travaille bien en collaboration avec les autres commerçants. Je suis handicapé physique, oui, mais Dieu m'est fait grâce. Mon intellect fonctionne très bien comme tout être normal. Durant ces 30 ans, nous avons aussi réussi. C'est certain d'être nous. C'est pourquoi vous verrez, ce sont peu les handicapés qui font la mendicité ici en ville. Il se félicite du fait que les personnes vivant avec handicap ne m'en dit plus. Comme message, nous ne voulons pas que l'handicapé soit marginalisé, parce qu'il est humain comme les autres. Avant, les handicapés n'allaient pas au cours, ils avaient des difficultés à se marier. Mais de nos jours, ils font tout ce que les normaux font. Ils font tout ce qu'ils 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 font. La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée depuis M-1992 afin de sensibiliser et mobiliser des citoyens autour des âgés fondamentaux liés à l'insertion des personnes handicapées dans la société et leur participation au développement. Cette journée contribue à promouvoir les actions de sensibilisation et à mettre en avant les avantages d'une société inclusive et accessible pour tous. Et en sport, le finaliste du championnat de la troisième division, qui se dispute au stade de Mahamba. Sokouni, Basesport affrontera Aigle Vert en finale, une rencontre prévue du match en octobre prochain. En première demi-finale, dispute de ce vendredi, Basesport a eu raison des liens encouragés, tant qu'en deuxième explication, Aigle Vert a pris le décis sur Mondo Sport. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fête de cette édition du journal. Merci à vous l'avoir suivi. Restez branchés sur MondoTV car vos programmes se poursuivent. On se retrouve prochainement dans une nouvelle session de formation. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada